Bonsoir Ryan, match du Racing Besançon face à Jura-Doulois, match nul zéro partout, une première période où c'est vous qui avez la meilleure occasion, la 42e, Jura-Doulois revient en seconde période, ils ont aussi eu une grosse occasion au début de seconde période, après vous avez poussé mais finalement on en reste là zéro partout, comment tu analyses un petit peu ce match nul ? C'est un bon match, un bon point qu'on a pris aujourd'hui face à une très belle équipe de Dole, on a poussé vers la fin, malheureusement on n'a pas réussi à concrétiser nos actions, mais il faut continuer sur ce lancé et essayer la prochaine fois d'être plus efficace. C'était quoi justement ce que vous avez demandé Claude en début de partie ? De presser ? De les presser ? Oui, de les presser et puis quand on a la balle, jouer notre football. Et c'est comme ça, c'est par le jeu qu'on allait se créer les occasions. Bon c'est vrai qu'il n'y a pas eu énormément d'occasion dans cette partie, il y a justement cette occasion, également la 42e minute de jeu où vous pouvez ouvrir le score, bon le gardien en a décidé autrement. C'était ça aussi ce que vous avez demandé Claude à la pause aussi, de continuer à pousser tout en faisant attention parce qu'ils vont aller vite aussi en contre sur Adolois. Oui c'est ça, être efficace, malheureusement on n'a pas été, mais défensivement on l'a été. Et continuer à pousser sur ce lancé pour les mettre en danger. Bon c'est un 0-0, vous ne prenez pas de but ce soir aussi, c'est important. Oui c'est très important dans la tête parce qu'on a fait un bon travail défensif et c'est toujours bien dans la tête de ne pas prendre de but. Et puis vous sortiez d'un bon résultat du côté de Colmar, vous avez remporté la victoire, vous avez été éliminé de la Coupe de France entre temps, mais justement comment tu analyses un petit peu tout ce début de saison même s'il n'y a pas beaucoup de matchs jusque maintenant ? On se rend compte que c'est un championnat difficile où tout le monde peut, tout le monde peut battre tout le monde. Donc on prend les matchs au fur et à mesure et on sous-estime personne, on va pour gagner. Et ce qui a été bien ce soir, ce qu'on a vu sur la pelouse, c'est aussi qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont issus de la formation byzantine. Il y en avait beaucoup dans le groupe, on en a vu beaucoup ce soir et vous avez vraiment fait un bon match, on peut le dire. Oui, c'est vrai qu'on était beaucoup de jeunes issus de la formation. C'est assez bien pour les clubs, on voit que c'est un club qui forme des joueurs et voilà. J'imagine que c'est bien aussi quand on voit qu'un entraîneur fait confiance aussi aux jeunes, c'est hyper important. Oui, c'est ça, c'est vrai, il nous fait confiance, il nous dit de jouer comme on sait jouer puis il nous met en confiance. Bon alors maintenant, vous êtes éliminé en Coupe de France, il n'y aura pas de match la semaine prochaine. Ensuite, vous allez justement vous déplacer, il y aura un match amical peut-être. Justement, j'imagine que cette élimination en Coupe de France, vous auriez aimé bien évidemment continuer ce parcours. C'est vrai que c'est dommage parce que la Coupe de France, on aurait pu faire un beau parcours. C'est toujours beau d'aller loin en Coupe de France. Malheureusement là, on s'est fait éliminé au tirs au but. Mais là, on est passé à autre chose. Maintenant, on se focus sur le championnat. Alors, depuis le début de saison, nous on t'observe, tu te sens bien dans cette équipe, ça se voit encore ce soir. Tu fais un gros match aussi, une grosse partie. Comment tu l'analyses un petit peu à titre personnel ? Ça fait toujours du bien de jouer, d'être titulaire. C'est le coach, il me fait confiance. Donc j'essaye sur le terrain de me donner au maximum tout le temps et de faire le maximum pour mon équipe. Alors justement, on parlait des jeunes joueurs tout à l'heure. Tous les jeunes qui sont là autour de toi, tu es un jeune joueur aussi également. Vous vous connaissez par cœur en fait. Oui, c'est vrai. Par exemple, avec Zidane Boulé-Biard, Lennicott, on a grandi ensemble. Donc ouais, on se connaît à peu près. On se connaît beaucoup même. Et ouais, puis on était tous en R1 l'année dernière ensemble. Donc on est une équipe soudée. Oui, puis pour les automatismes, c'est plus simple aussi également. Tu n'as pas besoin de savoir où est le joueur, tu le sais. Oui, c'est ça, c'est vrai. Bon, merci beaucoup Ryan. Et puis très bientôt, on se retrouvera très bientôt ici du côté du stade Léo Lagrange. Merci, au revoir.